Musique Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et on va parler un peu d'obstacles aujourd'hui On va parler des différents types d'obstacles Et on va... Donc déjà, on parle de plans à l'obstacle Donc je vous mets une photo juste là Donc les plans, si en fait vous vous mettez sur le côté de l'obstacle Et vous regardez combien il y a de plans Voilà Donc déjà, nous distinguons les obstacles à un plan Donc c'est-à-dire les verticaux Et les croix Donc la croix, ça a comme avantage Que le cheval, il va automatiquement vouloir s'éteindre là où c'est le plus bas Donc au milieu d'obstacles Et du coup ça va vous aider au niveau de la direction Donc pour aborder ce type d'obstacle On va chercher, on va faire en sorte que le cheval s'éloigne de l'obstacle Ensuite, on a les oxères Donc les oxères, le but ça va être de faire en sorte que le cheval se rapproche de l'obstacle Qui est le plus près tout simplement parce que s'il vient plus près de l'obstacle Il va pouvoir plus couvrir les deux plans Voilà Il y a deux types d'oxères Donc il y a les oxères au carré Donc c'est quand les deux plans sont à la même distance Les oxères montants Donc c'est les oxères où le premier plan est plus bas que le deuxième Voilà Il y a les oxères polonais Vous voyez, c'est une croix en forme d'oxère Voilà Tout simplement C'est simple que ça soit une croix en oxère Donc voilà, on retrouve très peu les oxères polonais Ensuite, il y a les obstacles à trois plans Donc appelés les spas Donc ça, c'est un obstacle de voler en fait C'est un obstacle qu'il faut prendre dans le galop Et il faut le prendre C'est un obstacle où on s'envole Vers l'infini et l'au-delà Il y a trois plans Et puis il faut le prendre en avançant Et puis voilà Maintenant, nous allons parler des différents types d'obstacles Qu'on retrouve le plus souvent en concours, etc Donc en concours, ce que vous allez retrouver le plus souvent C'est des oxères et des verticaux normaux, droits Voilà Rien de plus compliqué Rien de très 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 compliqué à aborder On peut trouver des spas dans certains concours Mais il n'y en a pas souvent Et on peut aussi avoir peut-être de temps en temps des oxères polonais Mais vraiment, on n'en voit pas souvent Jusqu'à la club 3 maximum On retrouve des croix Au-delà de la club 3, on ne retrouve plus du tout de croix Mais en club 3, c'est très rare qu'on trouve des croix C'est surtout en club 4 Ouais Jusqu'à la club 4, on va retrouver des croix Mais au-dessus, on n'en retrouve plus Voilà, on n'a que des verticaux et des oxères Et des spas Voilà Ensuite, il y a la rivière en concours Donc la rivière, c'est pas l'obstacle qu'on va le plus rencontrer en concours Si vous faites des petites épreuves, vous n'allez pas du tout la rencontrer En club, on n'a pas de rivière du tout C'est qu'en épreuve poney Dans les grosses épreuves poney Et en amateur et en pro Que vous allez trouver la rivière Donc voilà, c'est la vidéo maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye